Du coup, tu es en train de te dire pourquoi tu recommences l'opération sur la Golf 4 de changer un moteur qui était fonctionnel Pourquoi ? Pour ça Puisque tu vois un peu la tache noire dedans Donc si, tu vois les dépôts noirs et tout ça Si tu m'entends mal, attends je vais essayer de l'enlever en deux secondes Voilà, c'est parce que je suis calfeutré mon pote Il fait un temps à geler un mort, tu vois, sur place Bordel de merde Donc du coup je suis habillé de la tête au pied mon gars Mais double pantalon, etc Ah on blague pas, ah ici on blague pas Double pantalon, double paire de gants, on blague pas, tu connais Donc pourquoi rechanger un moteur qui était fonctionnel ? Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il faut pas acheter sur les sites comme le bon coin Tu vois ? Parce que t'as des petits, alors là je vais être très vulgaire Mais petits fils de putes, de chiens de leur casse de leur mère Qui n'hésite pas à vendre un bloc Avec un joint de culasse ou autre par exemple, tu vois Avec une défaillance, tu vois Et en te disant, oui ouais t'inquiète Le truc il est bon, tu vois Donc du coup bah là, du coup je vais entreprendre, tu vois, de le changer Et d'en mettre un autre, tu vois Donc je vais y aller au plus vite Surtout que là je suis tout seul Donc en gros Tu sais on a quoi ? 4h de jour Et après déjà dès que tu passes 15-16h, il fait archi froid Déjà qu'il fait là, il fait froid Tu vois, il fait froid, sa mère fait froid Et enfin bref Donc je te montrerai Je te montrerai quand je ferai un petit coup de karcher maintenant Pour que ça soit un peu plus propre L'autre il est là frère Il attend Il attend son heure Il attend d'être saigné comme lui, tu vois D'être saigné mais D'être saigné Mais Mais Gentiment, tu vois Honorablement frère On fait ça dans la finesse Donc enfin bref, tu vois Pour moi le mieux c'est d'acheter Comme je t'ai dit Une voiture complète Tu récupères le moteur Parce qu'au moins tu peux tester le moteur Quand t'achètes la voiture complète Même si elle a pas de carte grise ou quoi que ce soit Et en fait tu te sers de donneuse Mais moi j'avais pas la place malheureusement, tu vois Tu vois Ça m'énerve rien que d'en parler, tu vois Et en fait Bah là du coup moi Tu peux rouler encore comme ça Avec la pression et tout, tu vois Après si ça éclate pas tes durites et tout Mais moi ce qui me cassait les couilles C'est que Le liquide d'infroidissement est giclé partout sous la voiture Du liquide d'infroidissement c'est corrosif, tu vois Vas-y, j'ai pas envie que ça me nique tout le reste de la voiture Donc du coup vas-y, tu sais quoi J'ai racheté un moteur nu Je vais récupérer un injecteur et tout ça Dessus l'Ila, l'arbre à cam et tout Parce qu'ils sont vachement propres Je te montrerai en 2-2 Tu vois ce que je fais Parce que comme je t'ai dit Tu vois, il fait froid et tout ça Donc je pourrais pas te filmer à 100% Au début c'est des faire un pare-chocs Etc, etc La traverse Enfin tu sais, les échangeurs et tout ça Mais il marchait Franchement, il claquait pas Je veux dire, les injecteurs Bon, ils m'ont être repris et tout Tu vois En gros, regarde là, tu vois T'as des traces De liquide d'infroidissement ici Tu vois Comme quoi le liquide d'infroidissement est coulé Donc tu peux te dire Ouah là là C'était à cause du vase Mais non, en fait c'est ton bouchon Je te fais une petite précision Donc du coup Je t'ai dit que les durites Elles étaient dures Et en fait Que ça a regiclé un petit peu Par le vase d'expansion Avec le bouchon fermé En fait, tu sais Sur le côté T'as un petit retour Pour quand t'as un trop-plein Ou pour purger Tu sais Par exemple Quand tu fais une purge automatique On se dit toujours Que des fois Le circuit se purge automatiquement En laissant passer la pression Donc ça a tombé par là D'où la trace Qu'il y a sous le bocal Et la trace Qui avait Sous la caisse Et la petite précision Aussi que j'ai A te faire C'est que sur les vidéos Où on voit Taper un peu des ruptures Et tout ça C'est ce moteur là C'est bien le moteur Qu'a le joint de culasse Qui tape des ruptures Comme ça Qui accélère fort On va dire quoi Tu vois Tu étais là En train de libérer La pression de ton vase Et ton vase Qu'est-ce qu'il faisait Tu vois Bah le liquide d'enfroidissement Il recoulait par là Et ça me laissait Une traînée Jusqu'en dessous Derrière la voiture En fait Dès lors où on a monté Le moteur Je savais très bien Qu'il avait un souci Dans le sens où Les durites Elles étaient dures Comme pas possible Donc il ne consommait Pas de liquide d'enfroidissement Ou quoi que ce soit Mais les durites Elles étaient dures Et un circuit De liquide d'enfroidissement Il est un petit peu dur Mais c'est tout Il n'a pas à être dur A 100% Tu vois Là elles étaient vraiment dures Tu vois So now you can see The engine It's out the car Mais je suis con Merde Ouais non Excuse Ah là je me trompe Donc ouais Je suis bilingue T'as vu Je sais Je parle vraiment En plus C'est pas déconner Bon enfin bref Bah tu vois bien Que le bloc est dehors Ouais tu verras pas Tu vois Mais bon Donc je ferai une vidéo Demain pour te montrer Un peu plus A la lumière du jour Si tu veux Tu vois Mais voilà Donc lui il est sorti Voilà voilà Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Du coup, je ne sais même plus ce que je te disais Parce que mon père est venu m'amener un compresseur Pour faire la manipulation qu'on va faire En gros, je te disais que la peinture, ça fait propre Mais que c'est quand même, ça reste du cache-misère Ça reste du cache-misère Ça, je vais refaire un petit coup noir tout à l'heure C'est vraiment, là, un petit coup noir et tout Ce n'est pas top, tu vois Et c'était vraiment pour faire un petit peu plus propre Et là, du coup, on va rhabiller celui-là Avec les pièces de celui-là Hop, 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 hop Là, tu vas voir, c'est le boxon et tout ça Biam ! Biam ! Donc là, ce qu'on va faire, mon ami C'est qu'on va nettoyer Bon, même s'il n'y a pas de dépôt excessif Franchement, je l'ai déjà vu pire Tu vas voir apparaître une photo si j'en ai retrouvé Mais on va nettoyer, en fait, les entrées de soupapes Donc, pour ce faire Déjà, il y a plusieurs méthodes Il y en a qui vont laisser ouvert les soupapes et tout ça Et tomber dedans et tout ça Moi, je ne suis pas fan, d'accord ? Je préfère qu'on ferme les soupapes Et surtout, ne fais pas Mais alors, ne fais pas, copain Les nettoyages à l'hydrogène Parce que les nettoyages à l'hydrogène C'est de la vapeur qui rentre Et toute la merde passe par ton moteur Donc, je ne vais pas te faire le cours là-dessus Mais ne le fais pas C'est, voilà, démonte et nettoie C'est mieux Donc, du coup, on va prendre l'exemple sur elle Tu vois, elle, la soupape, elle est fermée Allez, à moitié fermée Donc, on va dire, peut-être Attends, il y en a une qui est plus fermée, tu vois Oh non, ce n'est pas pareil Il faut préparer, bon Elle, elle est fermée, d'accord ? On va dire, elle est bien fermée Elle, elle est ouverte Tu vois la différence ou pas ? Elle, elle est ouverte Elle, elle est fermée On va nettoyer Donc, on va gratter tout ça un peu dedans Un coup de dégraissant frein Et un coup de compresseur Et ça ira tout seul Je vois un peu la diff Pas mal, non ? Avec ça Et le compresseur Et le dégraissant Et moi Bon, du coup J'ai des potes qui sont passés Ils voulaient se venger Sur de la mécanique Je lui ai dit Allez, venez, les gars Il y a de quoi faire Ah là là Donc, du coup, ça remontait Donc, je n'étais pas Trop filmé Parce qu'on était partis dans les lampes Tu vois Et du coup Tu te rappelles un peu Les entrées de culasse Comment elles étaient Donc là, je les ai Au niveau de l'échappement C'est plus flagrant Tu vois Là, je vais leur foutre Un coup de dégraissant frein dedans Et un coup de compresseur Tu vois C'est là Je vais la fermer Comme je t'ai dit Tu sais Avec le Donc, en gros Tu sais Pour la fermer Tu te mets sur le Ici Tu vois Avec un cliquet Et tu Hop Tu fais tourner le bloc En fait Tu vois Donc, tu vois Là, c'est un peu peint Et tout ça J'ai fait de la petite peinture Pareil sur la culasse Tu vois J'ai fait de la petite peinture Et tout Plutôt pas trop dégueulasse Ça fera le taf Je t'avoue que là Je suis stressé De savoir si le bloc Il va marcher Tu vois Ce que je te disais Ou pas Regarde les taches noires Dedans qu'il y a Tu vois Là, j'ai mis du dégraissant frein Et ça revient Ces taches noires Dans du liquide D'enfroidissement C'est pas normal Quand t'as des taches noires Comme ça C'est que t'as de la compression Qui revient Dans ton circuit Compression Bah, il y a le joint de culasse Mais en général De la compression qui revient C'est pas bon Parce que c'est le bas moteur C'est même pas la culasse Qui est en cause Des fois, si t'as de la chance C'est que le joint Mais en général Tu vois De la sorte Tu vois D'enfroidissement De la wszystkée Des dillen Duop Tu vois Sous-titrage FR ?